Alors, pour les nouvelles de la semaine du 4 octobre 2024, on commence. Alors, Patrice, du nouveau, du côté des PowerTools, j'ai marqué PowerTools, ben oui, j'ai fait une erreur. PowerToy? Oui, PowerToy, je suis plus sûr. Attends une minute, je vais checker en live dans Internet. C'est-tu Windows PowerToy? Windows PowerToy, ouais, c'est moi qui s'est fourvoyé. PowerToy, Patrice, c'est une suite, t'as expliqué la genèse de ça, t'as pas beaucoup joué avec Windows dans ta vie de manière poussée. Non, j'aurais été Windows X. Un moment donné. Mais t'es pas sans savoir que tout passe par les régis Windows. Ouais, ça, oui. Bon. Puis, il y a tout plein d'options que t'as pas parce que dans le régis, c'est barré ou au lieu d'être un 1, c'est un 0, whatever. Et tranquillement, pas vite, il y a des ingénieurs chez Microsoft qui se débaraient des capacités que Windows n'avait pas et éventuellement, ils nivrent un certain nombre d'années. Je pense que ça a commencé avec Windows 7, les Windows PowerToy. Même Microsoft n'est pas certain des fois, ils utilisent PowerTool. Mais techniquement, c'est PowerToy, exact V2. Mais c'est des PowerTool. Et ça a commencé par des petits outils, Patrice. Regarde, Image Resizer. T'as 424 images de voyage. Puis, tu vas les envoyer par email. Puis, tu sais qu'il y a 1080 par 1920, ça prend trop de place. Tu prends tes 420 images, tu fais bouton droit de la souris, directement dans le menu Windows, Image Resizer, temps par temps, telle grosseur en meg, Enter, il part et le fait. C'est ce genre de petits ajouts-là. Il y en a des dizaines. Et là, ils ont upgradé leur PowerToy avec une nouveauté qui s'appelle Nouveauté Plus. C'est original. Ben oui. Et que fait Nouveauté Plus, Patrice? Il te permet de faire des modèles. Un modèle de Word. Un modèle d'Excel. Un modèle de dossier. Mettons que tu fais un dossier dans lequel tu l'appelles Geekzone. Avec des sous-réparatoires, ben oui. Tu as le logo, tu as le wallpaper, tu as l'audio, un peu comme moi je fais. Ben, je pourrais créer un modèle de dossier déjà préhierarchisé. Et à chaque fois que je vais créer un dossier, le système va le créer de la façon que je le veux. On a ça sur Mac, ce genre d'outil-là depuis longtemps, depuis les années, je dirais, depuis Mac OS X. Donc, depuis les années 2000, j'ai des resizers de PDF. Ça peut convertir des PDF en noir et blanc automatique. Donc, ce genre de fonction-là qui pouvait être pratique. Tu fais de la peine aux gens de Windows, Patrice. Oui. Oui, j'avais ça dans les années 2000. Bouchez vos oreilles, s'il vous plaît. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Prochaine nouveauté, Patrice. Ben, ça, c'est toujours une nouveauté plus-plus. Des nouveautés du côté Paint. Tu sais que Paint, ça a été un logiciel fort depuis les débuts de Windows. Ça a été même en direct combat avec les outils de Mac dès le départ. C'est un outil que certains professionnels utilisent encore parce qu'il est simple, il fait le travail, ces choses-là. Il s'est développé toute une communauté d'artistes au niveau de ce logiciel-là qui est hyper compliqué à maîtriser parce qu'il ne fait rien facile. Il faut vraiment que tout soit bon. Et depuis deux, trois versions, ils ont décidé, regarde, ça fait 35 ans qu'on n'a pas touché à cet outil-là. On va l'améliorer. Et là, Patrice... Première chose notable, la prise en charge des couches. Donc, un peu comme dans Photoshop, avec couche 1, couche 2, couche 3. Wow! Parce que Paint, tu créais un carré. Une fois que tu l'avais créé, tu étais pris. Je l'appelais de coupable pour plainte. C'est correct. C'est correct. Autre outil, resize, Patrice. Tu peux partir avec une image d'une grandeur X, l'agrandir, puis il va te le réagrandir de la bonne grandeur. Ça, c'est pratique, ça. Et il prend en charge l'outil créateur. Donc, tu peux générer des images ou des parties d'images. Tu peux peindre dans une image et dire, rajoute-moi un arbre, ces choses-là. Pour le moment, l'outil est en test. On a 50 crédits par jour. Donc, il ne faut pas en abuser. Et éventuellement, évidemment, Windows, Microsoft va vous attendre avec un abonnement payant. Mais ça prouve que même du côté de Microsoft, il y a des belles petites nouveautés qui s'ajoutent. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des suites bureautiques comme Adobe, qui sont franchement très chères, ça peut être une petite solution qui fait bien le travail. – Effectivement. – Prochaine nouvelle, une nouvelle fonctionnalité super attendue dans Google Lens. Pour ceux qui ne savent pas, Google Lens, c'est le fer de lance de Google depuis des années. Et c'est hyper efficace. À peu près tous les utilisateurs de iOS vont vous dire qu'en cachette, qu'ils l'ont utilisé, même s'ils ne voudraient pas l'avouer, parce que ça marche bien. Tu sais, tu pointes une plante dans le bois, tu prends une photo, puis tu dis c'est quoi. Ce n'est pas toujours hyper précis, des fois ça fait des erreurs dans des plantes qui sont plus communes ou des feuilles qui sont des objets plus communs, mais généralement ça reconnaît assez bien ce que tu y pointes, que ce soit un code-barre, un produit ou un. Mais là, on arrive à une autre étape, c'est en déploiement, la capacité de reconnaître dans une vidéo ce qui est présenté. Et dans l'exemple qu'on voit en mortaise à droite, la personne filme sa caméra en disant « Je ne suis pas capable de tirer sur mon déclencheur. » Il se filme en train d'avoir de la misère, puis il demande à la vidéo « Peux-tu dire pourquoi je ne suis pas capable de faire ça? » Et Google Lens détecte qu'il essaie de déclencher, fait une recherche, émet des hypothèses, et propose des solutions du pourquoi son déclencheur est peut-être coincé. Entre autres, ton film est peut-être accroché, ton film est peut-être rendu à la fin. « Vérifiez telle chose. » Donc, on est rendu là, Patrice. Hum, c'est bien. J'aurais dû mettre ça dans la chronique qu'il y a, mais… Non, non, c'est correct. C'est correct. Ça, c'est clubique pour ceux qui voudraient aller lire la nouvelle. Il ne faut pas oublier, on essaie de dire d'où on prend nos infos. Oui, oui. Des fois, on oublie. Excel de Mac4Ever qui nous apprend ça. Excel intègre désormais Python, le langage de programmation, un des langages de programmation les plus utilisés à travers le monde. Donc, ceux qui sont abonnés à Office 365 Business, donc pas n'importe qui, ont la possibilité d'avoir un éditeur Python directement intégré à Excel. Donc, si vous avez des feuilles et des feuilles et des feuilles de données d'intégrés dans des Excel, ce que beaucoup d'entreprises ont encore… Oui. Hélas. Et vous avez la possibilité d'écrire des scripts Python, Python, et de les exécuter. Il va vous sortir l'info. C'est vraiment très, très cool. Donc, Microsoft a trouvé une belle façon de raviver son bon vieux Excel qui est encore utilisé. Toi qui as travaillé dans le domaine des banques, il doit y avoir encore pas mal de banques que tu lis encore, des bases de données en Excel en background. Oui, oui, il y en a beaucoup. C'est des listes. Ils ne développent pas des systèmes parce que finalement, ils n'ont pas suffisamment de clients gérés. Donc, ils le gèrent sur Excel. Oui. Patrice, le génome humain a été sauvegardé sur un cristal 5D pour des milliers d'années, en fait, pour plus de 10 000 ans. On voit le support de cristal qui est un quartz spécialement construit et ils utilisent, ils sont capables de storer jusqu'à 360 terabytes de données dans le cristal. Et ils parlent de 5D parce qu'ils ont stocké dans deux dimensions optiques. Donc, exemple pour ceux qui ne suivent pas, c'est-à-dire qu'ils utilisent probablement deux longueurs d'ombre de laser, deux couleurs ou deux choses, et trois dimensions spatiales. Donc, ils n'ont pas simplement écrit sur une couche, tout simplement, mais ils ont écrit aussi peut-être en diagonale dans le niveau d'en dessous et peut-être en diagonale dans le niveau d'en dessous. Donc, ils sont capables d'accéder à plusieurs dimensions dans l'épaisseur, y compris avec le laser. Donc, ils ont réussi à mettre l'entièreté du génome humain sur ce cristal de verre-là. Et c'est l'université de Southampton en Grande-Bretagne qui a fait cette manœuvre-là. Et ils ont donné le cristal au projet Memory of Mankind, qui est en Autriche, qui a une espèce de vault cachée dans une mine de sel, je pense 2-3 000 mètres sous le sol, dans lequel ils ont mis à peu près tous les trésors de l'humanité dans cet endroit-là. Donc, on a le génome qui va être sauvegardé. Prochaine nouvelle, Google a trouvé une façon d'en finir avec les embouteillages, Patrice. Tout le monde a remarqué depuis des années que Google Maps t'avise que tel quartier, tel coin s'est embouteillé. Google, Patrice, se lance dans la... Je ne comprenais pas que ce n'était pas déjà le cas. Dans la possibilité de faire affaire avec les villes pour offrir des services de désembouteillage en reliant leurs services avec les lumières rouges. On regarde ça. Oh! C'est la presse Citron qui nous apprend ça. Le projet Greenlight utilise l'intelligence artificielle de Google pour réduire les émissions. Je ne sais pas jusqu'à quel point les infrastructures des villes sont compatibles. Pour le moment, ce nul l'est pas. Mais Patrice, si on est capable de faire quelque chose avec Matter, on est probablement capable de faire quelque chose dans les systèmes de contrôle de lumières à distance, des coins de rue, tout ça, de mettre un petit module Raspberry Pi, whatever. Oui, c'est ça qu'il faut. Il y a moyen. Mais mon point, c'est que ça va passer par l'ajout de quelque chose. Forcément. Out of the box, ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut que ça soit connecté à Internet. La plupart le sont beaucoup de plus en plus, mais ce n'est pas le cas de toutes les lumières. Non, c'est ça. Sinon, il va y avoir un bidule, le Maïsa de ce monde pour les lumières. Oui, le Maïsa de ce monde pour les lumières rouges. C'est un beau projet. Je trouve ça intéressant de se servir de l'intelligence actuelle pour calculer est-ce que si je laisse la lumière verte à 8 ou 9 secondes de plus, est-ce que je contribue à réduire la tension d'un carrefour? Parce qu'on le voit tous. Il y a des carrefours que tu fais comme, OK, mais ils ont programmé 30 secondes, puis tu fais comme, ça fait 12 qu'il n'y a plus personne qui passe. C'est ça, ils devraient s'ajuster. Oui, on n'est pas là, mais Google propose ses services. Intéressant. Donc, ça va être à ce sujet. Parce que moi, je sais, à Repentigny, où j'habitais, il y avait une lumière où, dépendant à quelle heure tu arrivais, les délais n'étaient pas les mêmes pour tomber de... Ah, il y avait le programme de jour puis de soir. De soir, c'est ça. Fait que là, ils s'ajustaient. Donc, le soir, c'était super rapide. Le jour, bien, à cause du flow, il fallait vraiment que tu attendes le bon moment. Mais tout ça pour dire que j'imagine qu'il y a une façon de le faire de façon intégrée. Oui. Donc, on s'en vient vers ça. Attention, si vous êtes des utilisateurs de VPN, 2 millions de mots de passe ont été compromis. Journal du Geek nous apprenait ça. Et les mots de passe qui ont été compromis sont évidemment dans des VPN qui sont très utilisés. Donc, ExpressVPN, NordVPN, ils ont toute une liste de sites qui ont été compromis. Donc, si vous êtes des utilisateurs invétérés de VPN, je vous invite en terminant à aller changer de ce pas votre mot de passe et de ne pas attendre d'apprendre une mauvaise nouvelle. D'autant plus si vous ne respectez pas la sécurité qui dit de ne pas réutiliser un mot de passe dans plusieurs sites. Oui. Parce que trouver votre mot de passe de VPN peut vouloir dire le mot de passe de votre banque. Oui. Vous ne l'avez pas à faire. Non. Alors, c'est tout, Patrice. On est rendu à la chronique, Elon. À moins que tu aies des nouvelles, toi aussi. Non, j'ai une nouvelle. J'ai deux petites nouvelles. Bien, vous, on va regarder ça rapidement. Première nouvelle, il y a eu un projet à Saint-Pie où ils ont demandé à un agriculteur il y a 11 ans de ne pas brûler ses souches qu'il voulait faire des tests avec lui. Et le test, c'est de mettre ses souches dans le sol, dans la glaise pendant un certain nombre d'années pour voir s'il y aurait des émanations de carbone ou non. Donc, c'est un projet de recherche avec une université américaine. Et quand il a dessouché, donc, il a enlevé un certain nombre d'herbes avant de les envoyer sous terre. En creusant pour aller sous terre, ils ont trouvé une souche, une vieille souche. Puis l'homme a décidé de prendre la souche puis de l'amener avec lui. Puis il a mis toutes les souches qui venaient de sortir de terre dans la glaise, puis il a remblayé. Puis il s'est resté là pendant 11 ans. Donc, cette année, ils ont ouvert, ils ont creusé pour récupérer les souches. Puis ils ont envoyé les souches à l'université américaine. Puis lui, il s'est dit, « Bien, moi, celle qu'il y avait dans le fond, je vais l'envoyer aussi. » Mais elle était dans son bureau. Il avait gardé ça parce que c'était beau. Puis il dit, « Je vais l'envoyer aussi dans les tests. » L'université américaine s'est aperçue que la fameuse souche avait 3775 ans. Écoute, c'est plus vieux que Jésus. Oui. Écoute, c'est dans l'époque dynastique égyptienne. Oui. Puis ce qu'ils se sont rendu compte, c'est qu'elle était dans le sol puis elle avait perdu seulement 5 % de son carbone. Donc, ça prouve le fait que pour éviter... Dans certains sols, on peut les emblayer. Oui. Oui, pour ne pas que ça crée des gaz à effet de serre ou en tout cas que ça augmente le niveau de carbone. Donc, ce serait une méthode pour être capable de garder les gaz dans le sol de façon à ce que ça ne vienne pas s'ajouter à la masse que l'on a. Donc, ce qui était intéressant, c'est que ce n'est pas juste les chouches qui avaient vraiment extrait du sol. C'était celles qui avaient trouvé qui, elles aussi, prouvaient le fait que finalement, avaient perdu juste 5 % avec ses 3775 ans. Donc, je trouvais ça bien intéressant d'un point de vue scientifique. Mais les archéologues ne devraient pas tant surpris parce que c'est assez connu que bien des fossiles sont nés dans des sols argileux parce que justement, ils sont super stables et que si tu as une bébite qui meurt dans un sol argileux, on va la retrouver dans 10 millions d'années. Mais ils voulaient vraiment le mesurer et sont capables de le mesurer maintenant que c'est moins de 5 %. Deuxième petite nouvelle, Patricia. Tu as dû entendre parler de ça. Il y en a qui en ont profité. Vendredi à samedi. Donc, pour ceux qui étaient en train de naviguer sur le site de la SAQ vendredi soir à partir de minuit, donc samedi matin, il y avait un 30 % de rabais sur tous les produits sur le site web. Et là, la SAQ a dit que c'était une erreur de programmation. Bon, je ne sais pas quels sont les systèmes en bank-end qu'ils utilisent, mais clairement, il y avait une règle qui disait voici les produits en spéciaux. Ça s'est appliqué à tous les produits. Et clairement, il n'y avait pas de niveau de contrôle pour mettre en place ce genre de règle-là. Donc, il y a quelqu'un qui avait tous les pouvoirs de faire ce genre de changement-là, même si ce n'était pas intentionnel. Clairement, il n'y a pas de niveau de contrôle pour ce genre de rabais-là. Combien ils ont perdu? Moi, je n'ai pas lu. Autour de 200 000. C'est ça. Là, c'est sûr que quand tu vois ça, la bouteille à 100 piastres, ça intervient en 70. Regarde. Hé, chérie, on remplit la cave à 20. On remplit le cellier, oui. Donc, c'était mes petites nouvelles de la semaine. Et on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada